Sous-titrage ST' 501 De retour dans toutes nos excuses. La caméra est supposée être un petit peu mieux. J'ai reparti le stream. Donc, c'est décollé. Donc, toutes nos excuses. C'est vraiment la journée du super problème technique. Donc, je m'excuse à tous ceux qui viennent de nous joindre. Salut Cody. J'espère que tu vas apprécier le stream d'aujourd'hui. Donc, bon, j'en reviens à ça. On vous avait promis au niveau du podcast de vous streamer le jeu Pain. Donc, un jeu très très niaiseux sorti sur PlayStation 3 en 2007. Qui était d'ailleurs le premier jeu que j'ai acheté de ma vie sur PSN. Donc, sur PlayStation Network. Par contre, maintenant, on n'a pas été capable de le streamer à cause de problèmes techniques. Donc, la PlayStation 3 est beaucoup plus difficile à streamer que je le pensais. Donc, ça faisait deux heures que je taponnais là-dessus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a débuté un petit peu plus tard aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de vous y aller avec mon deuxième choix. Donc, le jeu Journey. Donc, ça débute. Débutons avec Journey. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Donc, ça débute. Donc, Journey a un jeu très très, disons, cool. Un jeu très relax. Qui a gagné, qui a raflé à peu près tous les prix de l'industrie en 2012. C'est la version remaster qu'on vous joue aujourd'hui. Donc, la version remasterisée qu'on vous joue sur PlayStation 4. Donc, on y va avec l'intro ici. Donc, un jeu désertique. Ah, bien merci. Donc, Cody qui avait voté pour Journey. Donc, bien merci. Dans le fond, tu vas être servi avec la version PlayStation 4 remasterisée. C'est sûr que généralement, en étant un peu idiot, moi, je parle, j'y vais un petit peu plus généralement avec les jeux plus idiots. Donc, moins profond que Journey. Par contre, donc, ma copine aussi, Miss Mix, qui nous dit qu'elle aussi avait voté pour Journey. Donc, dans le fond, en espérant que ça vous plaise simplement. Donc, pendant que l'intro du jeu se produit, le bot d'Arcade Québec, bien sûr, qui vous dit que si vous voulez essayer les commandes, donc simplement les commandes du jeu, vous pouvez faire point d'exclamation help. Donc, je dis ça pour les nouveaux, incluant Stéphane Maïsieux, qui est notre nouvel auditeur. Un gars que je ne connaissais pas. Donc, on débute le jeu. Donc, on voit tout de suite, au niveau graphique, complètement débile mental. Un jeu très relax, très simple. Et ce qu'il n'y a pas de hub dans le jeu. Donc, il n'y a rien qui... Le jeu est très pur. Donc, il n'y a aucun hub. Quand je dis hub, il n'y a pas d'indication, il n'y a pas de mini-map, on n'a pas de barre de vue ou quoi que ce soit. C'est vraiment très, très peu. Et il n'y a pas non plus d'indication dans le jeu. Donc, il n'y a pas de... Personne nous montre comment jouer. On découvre par nous-mêmes, simplement. Et c'est très intuitif. C'est ce qui a fait, je pense, le succès du jeu, véritablement. Donc, on va essayer d'atteindre ces fameux piliers-là, ou pylônes, ou whatever, comme on peut les appeler. Et on arrive avec le début du jeu. Donc ça, j'ai adoré ça. C'est le dessus de la pochette qu'on nous fait faire directement. Puis, on peut bouger dessus comme ça. Donc, ce qui est vraiment complètement fou, à mon sens. Ce qui est immersif et qui m'a fait allumer vraiment de façon intense. Je m'excuse. Je reçois un texto. Donc, je vais simplement y répondre très, très rapidement. Sans vous faire chier avec ça. Ce ne sera pas très long. Donc, c'est fait. Donc, à ce moment-là, on va s'en aller simplement de ce côté-là. Oh! On nous dit que le stream saccaderait. Je vais regarder simplement sur l'ordinateur pour voir si c'est bien le cas. Effectivement, ça semble saccader, Cody. De mon côté, sur l'ordinateur. Je vais aller voir simplement sur mon gros ordi qui stream de l'autre côté. Puis, je vais revenir tout de suite pour voir si ça saccader vraiment de ce côté-là aussi ou pas. Pour l'instant, c'est supposé être très, très fluide, à mon sens. En tout cas, à moins que... Donc, c'est fluide. C'est fluide. Peut-être que ça se peut que ça aille par bout. On ne contrôle pas non plus la rapidité d'Internet. Donc, en espérant que ça aille bien. J'espère que ce n'est pas l'ordinateur. Bien sûr, quand on ne joue pas, quand on arrête de jouer le personnage qui s'assoit. Donc, c'est commun dans tous les jeux. Ça se peut que ça aille par bout. Selon moi, c'est soit la connexion Internet ou l'ordinateur qu'on utilise. D'ailleurs, je commence à être écoeuré solidement de cet ordinateur-là. Et je vais probablement aller m'en chercher un autre. Donc, on dit qu'on entend mon téléphone buzzer. C'est super. Donc, quand mes... Donc, trois... Oui, c'est sûr que le micro était à côté. Donc, c'est une de mes copines. Donc, salut Marie-Chantal Savard. Salut Marie. Assis sur mon tracteur, je pense à toi. Donc, Marie-Chantal qui nous écoute. Donc, qui dit qu'elle me regarde de niaiser depuis une heure. Effectivement, ça se peut que tu me regardes niaiser. Parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de problèmes techniques aujourd'hui. Puis, ça m'a vraiment fait chier. Par contre, en espérant que ça se règle. On peut voler de cette façon-là. On le voit, ce qui est vraiment bien. Donc, on va aller de ce côté-là. Je ne me souviens plus vraiment, vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire. Assis sur mon tracteur, je pense à toi et puis moi. Donc, ce qu'on va aller faire, on va aller faire grandir notre écharpe dans le but de voler plus. Donc, le but, vraiment, c'est de se rendre au bout du jeu. Donc, d'explorer l'hiver mythique qui est The Journey, simplement. Donc, aucun dialogue dans le jeu. Par contre, on a vraiment réussi à nous amener ça. Ah, OK. Donc, Madame Michaud, peut-être lâcher le stream, simplement, pour laisser une chance à la connexion Internet. Viens t'asseoir à côté de moi. Tu peux le regarder à partir d'ici, simplement. Et commenter. Donc, je viens de là, m'arrêter de regarder le stream, puis je vais essayer de jouer un petit peu. Donc, 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 qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Hop là, on va aller. Oui, monsieur. Il faut aller de ce côté-là, puis... Le son est correct, c'est pas pire. Salut, Pierre-Michel. Donc, en espérant que t'apprécies le stream, malgré les problèmes techniques qu'on a. Oui, le son est pas pire, au moins. Merci. Déjà là, on est très positif. Donc, merci, Pierre-Michel, d'être là encore une fois. Donc, Pierre-Michel, le plus fidèle auditeur de ArcadeQuébec.com. D'ailleurs, qui nous a un peu ployé, là, cette semaine, avec, sur Twitter, avec les gars de Troisbières. Donc, merci pour le tweet, là. Ça va leur faire comprendre qu'on existe un peu. Donc, merci. Tu connais ça un petit peu. Ces gars-là pognent pas mal, donc ça peut être bien. Par contre, Guillaume, là, j'enregistre pas le tout en même temps. Je garde simplement le... C'est juste le stream qui roule, là, pour l'instant. Donc, on va aller du côté de... Ouh! Donc, je suis revenu au début parce que je suis pas attentif. Donc, on va aller... Le but, on va essayer d'aller où la partie blanche, là, qui est devant nous, simplement. Donc, on y va tranquillement. Merci encore, Pierre-Michel. Franchement, c'est apprécié. En espérant que ce soit un petit peu plus fluide pour l'instant. C'est pas plus fluide que ça. On va changer d'ordinateur. Non, effectivement, j'ai pas d'antivirus qui roule en même temps. J'ai pas de... Je pourrais aller chercher... Bon, regarde, je peux faire une autre pause. Ça va pas très long. Je fais une petite pause bien relax, puis je vais aller chercher. Je vais aller voir si... Je vais aller voir si j'ai... Si c'est possible de simplement, là, peut-être stopper quelques petites patentes pour que ce soit plus fluide pour vous autres. Puis je reviens, ce sera pas très long. Merci. 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 Donc je n'avais pas vérifié ça avant, là, de m'exciter. La dernière fois, donc, au podcast. Malheureusement, ce n'est pas possible de streamer, pour l'instant le PlayStation 3 pour moi. donc ce que je vais faire, je vais juste travailler là-dessus pour gosser ça et je le streamerai une autre fois simplement, donc pour l'instant c'est Journey donc qu'est-ce que c'est que ça oh ça rallonge mon ok donc ça allonge mon mon foulard, donc ça me donne un peu plus de power pour sauter simplement, donc ça c'est très bien cool donc on va essayer de monter en haut de ça pour voir qu'est-ce qu'il y a effectivement, donc c'est le HD CP donc le HD CP de la protection pour ceux qui ne sont pas familiers comme je ne l'étais pas avec PlayStation, donc c'est la protection Sony qui nous empêche malheureusement de streamer avec le PlayStation 3 donc toutes nos excuses on n'a pas voulu pour ceux donc pour ceux qui étaient vraiment primés et qui pensaient vraiment avoir Journey pas Journey mais pardon mes peines aujourd'hui on s'excuse on ne voulait pas vous décevoir mais Journey était un excellent jeu même je dirais même très meilleur jeu que que Payne donc je pense que vous allez être servi si bien sûr le stream va bien donc toutes mes excuses je sais que Pierre-Michel tu voulais voir Payne toutes mes excuses on aurait aimé le streamer vraiment mais on va y aller avec Journey donc on voit ici vraiment un peu la mythologie du monde de Journey ouais mais c'est vraiment très très beau Journey honnêtement c'est malade c'est maniaque comme jeu moi la première fois que j'ai vu ça je me suis tombé en bas de ma chaise tomber en bas du divan je m'en étais pété le coccyx non mais c'est vraiment un très très bon jeu donc effectivement il est très très possible que j'aille me chercher un i7 comme le propose Guillaume disons d'ici la d'ici la semaine prochaine en tout cas je vais essayer de me retenir mais ça se pourrait très bien que j'y aille parce que je commence à ne pas monter donc le but de passer dans le fond d'une place à l'autre et de se rendre jusqu'à l'endroit qui est blanche là-bas je vais aller j'ai un point blanc je vais aller me chercher ça de ce côté-là en espérant que le bonhomme ne se pète pas en morceaux je le sais déjà donc c'est pour ça que je l'ai fait le move il ne peut pas se péter la gueule même s'il saute de très haut donc ça fait partie des règles du jeu on va aller chercher le petit carré qui est ici pour encore une fois agrandir mon foulard donc 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 probablement d'autres endroits où on peut aller chercher juste de ce côté-ci oh yeah ok donc ça fait quoi donc ça nous donne ok ça active comme une genre de bizarrement ça active quelque chose donc oui monsieur on va aller voir ça ici c'est d'activer ceci aussi donc aucune indication dans le jeu vraiment c'est nous autres qui devinent qu'est-ce qui un peu faux faire donc ça ouvre d'autres choses je ne sais quoi oh ok ça crée un pont super donc on va aller voir qu'est-ce qu'il y en a par rapport au pont c'est-ce qu'il y a il y a justement un autre endroit où on peut monter juste ici donc je vais te le mettre d'un d'un guillon mais je vais même défoncer le jeu donc c'est un défi puis je vais essayer de te déjouer demain au hockey une rampe en foulard oui effectivement donc c'est vraiment ça ça va être des ponts de foulard donc on va allumer ça bang bang ouais effectivement relever le défi c'est Gaston Lepage qui était le king effectivement donc Gaston Lepage le king du défi merci Guillaume pour cette insight c'est vraiment très bien oui donc Maya Fox qui nous parle oui effectivement vas-tu pleurer à la fin du jeu j'espère bien sûr que si vous le désirez je pleurerai donc bienvenue Maya Fox tu peux bien sûr si c'est pas déjà fait aller voir la page d'arcadequebec.com suivre nous suivre sur Facebook nous suivre sur Twitter et bien sûr sur Twitch si t'es un amateur de Twitch un ou une amateur de Twitch bienvenue parmi nous bienvenue sur arcadequebec.com qui est à la base un podcast sur le jeu vidéo et en bonus ce qu'on fait c'est qu'on s'adonne à certains certains streams comme ça sur Twitch pour votre plaisir simplement donc arcadequebec.com oh yeah un autre pont un autre non presque un autre pont fuck et là ici en haut il y avait je pensais d'aller chercher pour eeeeh fuck off nooooh oh il y a quelque chose en arrière hoppla quelque chose de caché qu'est-ce que c'est mais qu'est-ce que c'est ok donc une murale une super murale qui nous qui nous montre des choses je peux-tu faire de quoi sur cette non on peut rien faire dans la murale donc et une chute de sable donc on sait pas pourquoi il y a du sable qui qui fuit mais c'est ça donc ce que je vais essayer de faire simplement c'est d'aller chercher je peux pas y ramasser eux autres yes donc ça c'est fait fuck voilà ah oui oui rentre-toi rentre-toi comment est-ce qu'il se rend pas voyons mot t'a dit mot t'a dit il se rend pas mot t'a dit Guillaume là qui est qui a des qui est un qui a un discours bizarre là incohérent il nous parle de sexualité ici il s'adonne à des choses donc donc on y va avec le saut oh oui rentre-toi il s'accrame rentre-toi pourquoi il s'accroche pas maudit bonhomme bon ok je vais aller chercher une autre section on va essayer de se rendre jusqu'au bout là-bas est-ce qu'on voit d'autres foulards qui dépassent à des endroits ok je pense ok je pense que je viens de découvrir quoi faire simplement donc je vais me faire un super boost et oui donc encore une fois c'était pas expliqué dans le jeu donc c'était un peu une force mais un peu aussi une faiblesse du jeu oui effectivement donc tout le monde est important pour nous on tente de se faire connaître sur ArcadeQuebec.com donc merci merci d'être là c'est vraiment apprécié donc là je cherche oh là-bas vous êtes bon à rien donc ici vous êtes bon à rien merci merci Guillaume qui nous dit bon à rien on parle de moins la TV ben oui c'est la semi-TV un peu cheapo mais quand même et Guillaume qui me dit que je suis bon à rien donc qui aime beaucoup m'insulter ce qui est une bonne chose parce que c'est vrai que je vois pas grand chose oh yes un autre là-bas il y a un autre carré blanc donc ce que je vais aller chercher tout de suite c'est dur d'avancer de ce côté-là ah c'est Jeff qui dit que je suis bon à rien donc je m'excuse je suis tellement habitué que ce soit Guillaume qui m'insulte donc merci merci Jeff pour me dire que je suis bon à rien donc donc on va ouvrir une autre partie et on va aller pour la grande partie qui est juste au bout là-bas donc on slide sur le côté et on va allumer cette section-là aussi oh yeah donc c'est ouvert on va probablement être en mesure de passer cette fois-ci donc tout est ouvert oui monsieur donc remarquez la musique aussi qui est vraiment c'est toujours la faute de Guillaume effectivement c'est toujours la faute donc Guillaume qui a je sais pas si Pierre-Michel pendant que t'es là je sais pas si t'as remarqué mais Guillaume fait beaucoup beaucoup de Twitch donc tu voulais qu'il prenne sa place tu voulais qu'il s'impose dans Arcade Québec je pense que depuis décembre donc depuis décembre c'est un peu vrai donc j'ai réécouté l'entrevue justement l'autre jour que tu nous as donné puis je pense qu'on a quand même beaucoup plus impliqué Guillaume je pense que Guillaume a voulu on a voulu l'impliquer puis il a voulu s'impliquer donc merci à Guillaume bien sûr d'être là merci à Jeff aussi bien sûr d'être là tout le temps pour réaliser mes fantasmes les plus profonds donc je dis pas que Jeff réalise mes fantasmes ce que je dis c'est que le podcast c'est mon initiative puis si ces gars-là étaient pas là je serais pas capable de le faire donc merci beaucoup parce que j'ai véritablement pas de talent comparé à eux autres et ils sont là pour mes deux donc merci en espérant que t'apprécies Pierre-Michel merci beaucoup puis bien sûr en avant de tout on apprécie bien sûr les gens qui nous écoutent puis qui nous supportent donc merci imagine que je dis ça de tout mon coeur puis j'ai même pas encore bu ben j'y vais encore pas bu c'est pas vrai j'ai fini ma première bière d'ailleurs je vais aller m'en chercher un autre avant de passer le pont donc j'arrive tout de suite ce sera pas très long allez chercher ça wow records red donc records pardon dark donc Pierre-Michel pourrait répondre à ta question records dark simplement je sais pas si tu vois bien l'étiquette ici une des bières préférées à la femme ils font de la glace ensuite ça marche pas ce que je voulais dire une femme c'est comme une canine de pied puis en france puis en france t'as mis ça guillot une femme c'est comme une canine de pied mais t'en veux pas c'est de marine tu veux toujours boire une autre femme quand t'en a plus une t'en veux un temps et là je lui ai dit oui si tu veux avoir mon argent t'es mieux de venir à chercher toi-même la grosse face de ballonnée j'ai comme l'intention de sacrer une maudite wow c'est probablement la meilleure code des Simpsons celle-là donc merci oui effectivement donc cette bière-là passe très bien et Stéphane Maïssier qui dit que lui aussi en boit une donc buvons prenons une grande gorgée merci à tous vous autres d'être là c'est super apprécié oui ça serait bon la prochaine dépense d'Arcade Québec un petit frigidaire à bière d'ailleurs il y en avait un beau de Star Wars un frigidaire à bière je dis ça de même si ma blonde écoute un super frigidaire à bière de Star Wars donc c'était il y a Han Solo qui était frigorifié donc comme dans l'épisode 5 si je ne m'abuse donc de le retour du Jedi non pas le retour du Jedi j'ai tout perdu j'essaie de jouer en même temps The Empire Strike Back donc vraiment il était oui ça serait indispensable donc le petit frigidaire il était peut-être quoi peut-être un 2 2 pieds 2 pieds 2 pieds 2 pieds 2 pieds possibilité de mettre je crois une douzaine de canettes à l'intérieur si ce n'était pas 15 ou 16 oui effectivement donc merci Mayanna c'est vraiment ce serait ce serait vraiment quelque chose d'appréciable si Arcade Québec faisant un peu plus d'argent on pourrait aussi demander à aux gens de peut-être de la barberie à Québec de venir nous servir de la bière simplement mais ça ça faudrait vraiment vous êtes bon à rien donc ce serait quand même bien micro de malade pis pas de frigidaire à bière donc c'est pas un 6 micro de malade ça vaut pas si cher un petit micro comme ça ça vaut peut-être seulement quoi peut-être 150 piastres donc c'est pas super par contre faudrait faire plus que 0$ effectivement pour aller chercher ça mais merci d'être là on est sur la voie tranquillement peut-être qu'un jour on va rentrer dans nos frais on sait jamais moi Jeff Dion qui dit qu'il connait pas les Star Wars par coeur moi j'en connais quand même une bonne trolley je dirais que là on parle de Empire Strikes j'ai seulement deux questions combien pis donne-moi l'argent j'ai seulement deux questions combien pis donne-moi l'argent j'ai cette bonne question combien pis donne-moi l'argent donc effectivement ça c'est deux questions merci Omer donc cheers cheers à Stéphane Maïssieu d'ailleurs Stéphane Messier ça se dit pas comme ça ça se dit Stéphane Maïssieu d'ailleurs mais c'est pour moi que je dis ça depuis les jours vous ne passerez pas merci donc je vais essayer de passer donc je vais essayer de me rendre au bout aujourd'hui et je vais essayer de pas pleurer en le faisant donc merci donc on voit que c'est difficile on avance donc oui ce qui est le fun c'est de slider comme ça sur le côté ça c'est vraiment bien ça c'est vraiment bien on va avancer le stream semble un peu plus stable j'espère maïssieu ça se dit de même c'est Stéphane moi ici ça se dit comme moi ici c'est plus comme de même donc d'ailleurs on se rappelle du grand joueur de hockey Marc maïssieu donc une particularité du jeu aussi que j'ai oublié de vous dire ce jeu là il est designé pour rencontrer d'autres joueurs donc de façon aléatoire on peut rencontrer un autre joueur et faire toute l'histoire avec lui bien sûr il faut qu'il se colle il faut qu'il reste avec toi dans l'écran s'il s'éloigne un peu trop il disparaît de la game donc c'est un des vraiment des bons maïssieu là tu commences Jeff est peut-être un peu exagéré maïssieu ça fait non c'est maïssieu c'est vraiment m-a-y-s-s ben moi je pense que c'est 3-s-i-e-s maïssieu t'sais on faut l'étirer un peu c'est ça qui est important donc c'est ce genre de bébête là un peu fucké qui nous redonne de du pouvoir pour voler donc qui nous permet d'aller beaucoup plus rapidement on sait pas ce qu'elle fait là d'ailleurs je me souvenais pas qu'elle existait tout go les passes de de mini pot sont vraiment mes préférées dans les sfx qu'on a donc Stéphane maïssieu tu pourrais aussi l'essayer donc tu écris point d'exclamation sfx à ce moment là tu fais ton choix et tu dompes ça dans sur le chat simplement puis à ce moment là t'es heureux tu nous rends plein de jouets et à d'ailleurs tu dépenses tes pogo points de cette façon là d'ailleurs Pierre-Michel qui a maintenant 209 pogo points est-ce que je sais pas si Guillaume tu peux donner beaucoup plus de pogo points à Pierre-Michel il mérite au moins je pense facilement un 1000 pogo points de plus parce que c'est notre auditeur le plus régulier donc moi j'y donnerais un bon au moins 500 facile donc laisse-toi aller Guillaume si tu veux aller faire aller tes doigts de programmeur tes fameux doigts expérimentés M.B.G. aussi en passant qui est souvent souvent là pourrait avoir au moins un 2-300 pogo points complètement gratuitement donc il faut récompenser en pogo points les gens qui nous supportent qu'on voit toujours sur le tout c'est moi qui ai le bot donc je m'excuse je peux pas ajouter de pogo points pendant que je joue c'est malheureux par contre on verra comment on peut régler ça éventuellement mais qu'est-ce que je vais faire avec tous ces pogo points le pogo et la joie elle viva pogo je pense que c'est ça un peu l'idée c'est comme quand t'as du pogo tu as juste du plaisir ça peut pas être négatif le pogo c'est ça en Amérique tu dois avoir les sucres alors tu auras les pouvoirs ensuite tu auras la femme ok le sucre c'est une côte de quoi ça Jeff j'aimerais ça que tu me dises c'est une côte de quoi un vrai pogo avec les pogo points c'est comment c'est compliqué je peux pas dire honnêtement je sais pas ce que t'entends par pogo mais un vrai vrai pogo par la poste disons un pogo étant un peu arcade Québec ça serait quand même malade méchant coup de pub méchant coup de pub faudrait y penser je suis pas certain que je suis capable de payer autant de pogo recevoir un vrai pogo ouais c'est important les pogo je le sais c'est 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 une des choses les plus importantes les pogo parce que le tu sais le pogo c'est comme un tracteur c'est comme assis sur mon tracteur je pense à toi pis moi la 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 tracteur assis sur mon assis sur mon tracteur je pense à toi ouh oui monsieur donc là je sais pas trop où c'est que je m'en vais mais je vais tout débarrer mes chums qui volent autour de moi comme ça que je comprends pas trop ce qu'ils font je vais aller débarrer cet endroit là la petite place qu'il y a ici la petite peinture euh oui effectivement donc par pogo on entend pogo donc un véritable pogo là donc la définition du pogo c'est véritablement une saucisse euh avec de la donc quelque chose de charcuterie disons avec euh mettons euh autour une panure disons une chamblante de panure là tractons assis sur mon tractons dans le podcast live ça prendrait des pogo à distribuer non non je le sais non non je le sais tu parlais pas de pénis non non je le sais je sais très bien je ne dis pas on ne dit pas le mot pénis non plus on n'a pas dit je n'ai pas parlé de ça on ne parle pas de ça mais je n'ai pas je n'ai pas dit ça je n'ai pas parlé de ça non on parle de pogo on parle de pogo ici strictement des pogo donc euh pogo euh vraiment pogo d'ailleurs oui dans un podcast live distribuer des pogo c'est une très bonne idée euh d'ailleurs non 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 on ne parle pas de tonton 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 tu parlais pas de pénis tonton tonton t tu parlais pas de pénis si tonton j'ai garanti donc donc c'est ça le pogo en question, donc oui, dans un prochain podcast live, on pourrait distribuer des pogo, là, je vais être obligé de faire de la mette, pardon, de la mette des, bon, pour ceux qui sont pas familiers, donc des bonbons à la mette des pogo, donc là, ça va devenir un peu une non, non, merci, merci Pierre-Michel, non pas des pogo, non, des pogo donc, je pensais jamais parler de pénis pendant que je joue à Journey, c'est dans ma tête c'est pas compatible, vraiment disons parlons pogo, disons parlons pogo un sac de retard de panu ça manque de mette, effectivement Stéphane Roycy qui aimerait avoir un peu de mette parce que, bon, on le connait ses allégeances metteuses, disons vas-tu me rendre, vas-tu me rendre fuck, je me rendrai jamais je pensais me rendre bon à rien des épluchures de pogo ouais, ça c'est bon, j'aimerais ça des épluchures de pogo donc, on va essayer d'avancer ici oh, salut Dacoz pas de trouble, pas de trouble pour ton retard, ça fait plaisir donc, on a eu tellement de problèmes techniques au début que de toute façon, t'as rien manqué donc, oui, c'était supposé être pain contre Twitch c'est pour les mercredis Twitch mais, malheureusement, le jeu pain ne fonctionnait pas donc, on va y aller avec simplement le jeu Journey donc, j'essaie de voyons, donnez-moi du stock je vais essayer d'aller voir un peu là-bas de ce côté-ci à 6 sur mon tracteur je pense à toi non, il n'y a rien de ce bord-là voyons je vais remonter ici en haut pour aller voir si on ne peut pas étirer un pont comme on a fait tantôt donc, Dacoz qui semble pas apprécier Journey donc ça se pourra ça se pourra bon quand on parle de pénis effectivement Bird Day est toujours nul Jeff Dion qui me tente donc, Dacoz qui nous dit qu'il comprend rien au jeu donc, effectivement c'est pas un jeu qui est vraiment bien expliqué c'est vraiment un jeu qui nous demande d'y aller the feeling disons the feeling question the feeling donc, c'est bon on va vous montrer de ce côté-ci on vient de voir où est-ce qu'il faut qu'on aille parfait donc, montons de ce côté-ci simplement donc, Journey un jeu qui est sorti en 2012 qui a vraiment été chercher toutes les vraiment tous les prix cette année-là qui est vraiment un des jeux les plus qui a été les plus réputés donc, c'est fait par Santa Monica Studios Santa Monica Studios c'est les mêmes qui font qui ont fait God of War donc, c'est vraiment disons pas du même style que God of War malgré qu'il y a vraiment des similitudes au niveau des sons au niveau des au niveau aussi de certaines prises de vue de l'environnement qui est vraiment très très désertique sec disons Journey c'est poétique effectivement donc, je pense que oui, effectivement Journey c'est très très poétique oui, j'ai reçu Division donc, j'ai reçu Division de gaming UFO qui vient d'arriver donc, merci d'être là merci d'être là oui, oui Pinponey oui, c'est moi donc, je viens de recevoir de Division d'ailleurs j'ai le CD juste ici par contre je ne l'ai pas installé encore parce que j'ai pas eu le temps parce que j'ai eu beaucoup de problèmes techniques pour justement l'installer donc, on devait comme vous le savez streamer un autre jeu puis on n'a pas réussi à le faire donc oui, il va nous monter jusqu'en haut oui trop de jouets ok, donc on va aller jusqu'ici donc, j'ai réussi à monter dans tes dents Jeff Dion dans tes dents Jeff Dion donc, pas très dur comme jeu effectivement oh, Guillaume qui a acheté le Division donc, d'accord est-ce qu'il nous dit qu'il l'a aussi donc, effectivement The Gaming UFO merci d'être là donc oh donc The Gaming UFO qui speaks English donc I don't really speak English but hi toaster oh yeah ok, je parle un peu anglais mais je suis vraiment pas bon puis j'ai un accent de merde donc ça ne tente pas de me commettre devant vous donc je vais le laisser à lui oui, effectivement on va se faire un petit Division après le stream Jeff sans trouble par contre il faudrait que j'installe le tout yes donc The Gaming Info it's a French channel but feel free to enjoy and yes we are Arcade Quebec donc dot com j'aime ça dire ça Arcade Quebec dot com dot com ça fait genre radio yeah we are still love you just like Guillaume says yeah thanks thanks donc allons-y donc je crois qu'il faut aller de ce côté-là donc il m'appelle il me dit ah bien sûr suis-nous on est là mon dieu donc je 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 n'ai qu'une seule envie donc The Gaming UFO je suis donc thanks for calling us la victime thank you thank you very much donc 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 journey là c'est le boucle le fun où on slide à travers tout puis on va essayer de pogner les bouts pour faire grandir le donc gauche ou droite gauche ou droite ah ah bah la droite oui bien sûr donc effectivement donc Stéphane Moissier qui nous dit que le jeu Arcade Quebec International oui effectivement donc merci beaucoup ça serait tellement puissant ça serait tellement puissant Arcade Quebec International donc we are English French and yeah yeah monsieur donc le jeu complètement débile mental les graphiques c'est juste hallucinant surtout sur la version PS4 sur la version PS3 c'était déjà débile d'ailleurs remarquez le son c'est complètement fou effectivement donc on dit fruité donc merci merci Jeff pour nous nous guider dans la façon d'apprécier les gens Spanish ça pourrait être bon Spanish ça serait bien Georges parle espagnol donc merci Georges est-ce que tu peux nous domper un peu d'espagnol histoire qu'on qu'on comprenne que tu l'es vraiment tu sais genre mettons 1-2-1-2 on va les débloquer nos amis nos amis les animaux nos amis les animaux nos amis les animaux donc c'est vez etc. ça fait Pense à toi, à toi, Marie-Chantal Savard. Si tu m'écoutes encore, je pense à toi. Assis sur mon tracteur. Oui, ce serait bon qu'il apprenne à parler français. C'est quand même bien. « El gato es negro », donc ça veut dire « le chat est noir ». Je comprends ça, je crois, en tout cas. On pourrait dire aussi, dans le fond, « el perito », qui est comme la façon que j'appelle toujours mon chien, donc « el perito », qui veut dire « le petit chien », je crois, si vous me dites. Donc, je lis ce que vous dites et je fais juste le répéter comme un épais. « Yeah, we are from Quebec City, but... » « Ok, il va essayer de monter jusqu'à là. » « Tu vas me rendre, tu vas me rendre, tu vas me rendre, tu vas me rendre, je ne me rendrai pas, comme un épais. » « Ah, non... » « Il faut vraiment que je me rende là, parce que je veux vraiment aller chercher ce qui est en haut. » « South Carolina. » « Oh, yeah. » « From USA. » « The best country in the world, you know. » « Oh, yes. » « Oh, yes. » « J'ai réussi. » « Je suis très, très content. » « I'm very, very happy. » « Donc, ça, c'est bien. » « OK. » « Oh, yeah. » « Panthers or Super Bowl, yes. » « But the Panthers lose, man. » « But... » « It was a great team this year. » « Donc... » « Je vais essayer d'aller... » « Je ne sais pas où aller. » « Il faut que je passe là-bas, mais... » « Comment me rendre... » « Je pense que j'ai le foulard assez long. » « J'ai le foulard assez long de me rendre... » « J'aime ça dire ça. » « But it's one of the best country, you know. » « I think so. » « Tem, 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 tem. » « Ah, non, il ne faut pas... » « Oui, monsieur. » « Ils vont me faire voler, ils vont me faire voler. » « Yes, yes, yes. » « Je me reste, je me reste, je me reste. » « Oui, monsieur. » « Encore une descente. » « Remarquez la musique, c'est toujours, toujours bon. » « Ton astuce est plus longue que la mienne. » « Celui-là aussi, on devrait le mettre sur les centres d'effects. » « As-tu, Jeff, celle-là ? » « Yes, okay. » « If Trump become president, it will be the funniest country in the world. » « Yes, it's true. » « T'as bien, t'as vraiment, vraiment raison. » « Ça, c'est vrai, vrai, vrai. » « Remarquez, là, le graphique, c'est complètement débile. » « Et le fait que... » « Aucun, aucun, aucun... » « Vraiment, vraiment pas de voice acting depuis le début du jeu. » « Seulement, seulement de la musique. » « C'est une des meilleures musiques de jeux vidéo ever, 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 ever. » « Oui, ça redescend encore. » « Effectivement, des centres d'effects de Spaceball, ce serait malade. » « Oui. » « Ah, ah. » « Ah. » « Ah, vous n'avez plus le son du jeu. » « Donc, je vais regarder ça tout de suite. » « C'est pourquoi vous n'avez pas le son du jeu, puis je vais revenir. » « Ce ne sera pas très long. » « Pourquoi il n'y a plus de son du jeu ? » « Elgata ? » « Effectivement, il n'y a plus de son du jeu. » « Ça écœure pleinement. » « Ce que je vous propose, je vais simplement repartir le Twitch. » « Le tout, ça va prendre à peu près une petite seconde, puis je vous reviens tout de suite. » « Ça ne sera pas très réel. »